Il y a une semaine, une semaine et demie, mon père était très en forme. Il marchait son heure, une heure et demie par jour. Lise Poulin explique que la COVID a affaibli son père de 96 ans. Il a fait quatre chutes dans les derniers jours. La nuit dernière, le frère de Mme Poulin s'est rendu à la Seigneurie à deux reprises, et ce n'est que la deuxième fois qu'il a réussi à convaincre l'employé d'appeler l'ambulance. Quand il est arrivé, mon père était tombé dans le bain. Il ne pouvait pas se relever, évidemment. Je ne suis pas trop blâmer le centre. Je sais qu'ils sont mal pris. Par contre, il y a eu des manques, on peut dire. Alors moi, je verrais, du côté du centre, un problème, là. Le personnel n'est pas assez conscient. On s'est fait dire vraiment que, tu sais, de ne pas transférer les gens qui sont COVID. La résidence applique les règles, explique la directrice. On est comme entre l'arbre et l'écorce, là. Mais c'est à ça qu'ils servaient, les endroits où ils envoyaient les gens COVID qui étaient plus faibles. Bien, c'était à ça qu'ils servaient, ces endroits-là. On n'avait pas de situation comme ça à la dernière éclosion. Catherine Paré admet que son personnel est débordé avec cette éclosion majeure. Le CISSS de Chaudière-Appalaches dit faire tout en son pouvoir pour l'aider, même si les malades ne sont pas transférés. Je tiens à vous rassurer, on offre de l'aide encore. C'est sûr que le CISSS va être impliqué aujourd'hui de façon intensive pour s'assurer de voir les besoins qui sont à répondre là puis s'assurer d'avoir une réponse adéquate à la clientèle. Ça, c'est certain. Je peux vous l'assurer. J'ai une infirmière qui a passé par la vigie des symptômes, des résidents qui sont rouges. Mais à part ça, je n'ai pas d'aide. S'ils vous disent qu'il y a un employé dans ma résidence, je ne suis pas au courant. La directrice dit avoir fait suivre ses besoins par écrit au CISSS. Elle espère de l'aide concrète. La fille de M. Poulin, elle, pense qu'il faut transférer les malades sans hésiter quand la situation le commande. Les consignes du centre, je pense que c'est de pas trop envoyer les gens à l'urgence. OK, ils sont vaccinés. OK, il y en a qui ne sont pas beaucoup malades. Mais il faut quand même constater qu'il y en a qui le sont et faire ce qu'il faut pour ces gens-là. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Québec.